Bonjour mes chers amis, François expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Aujourd'hui je vous dis juste un petit bonjour comme ça avec cette vidéo qui va être suivie d'une séquence, donc une vidéo qui a été prise il y a peut-être 4 ou 5 ans que j'expliquais comment se nourrir et puis comment boire en pleine conscience. Vous allez voir c'est assez intéressant, mais il faut que vous ayez un petit quart d'heure devant vous, c'est à peu près la durée de la vidéo, elle a été diffusée sur une autre chaîne, elle a été vue à peu près 2500-3000 fois, et beaucoup de personnes qui l'ont regardé ont été très intéressées, et je vous laisse découvrir simplement, et si vous avez des questions bien sûr vous ferez des commentaires, quand vous me verrez en direct on pourra en parler aussi, voilà, je vous laisse apprécier cette séquence qui suit là maintenant tout de suite, et je vous retrouve à la fin pour vous saluer et simplement, au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la pleine conscience, mais plus particulièrement de comment boire et manger en pleine conscience. Alors c'est vrai que bien souvent, par rapport à notre pratique, et par rapport à toutes les occupations qui sont les nôtres, et bien on a l'impression qu'on n'a pas toujours le temps d'accorder du temps à la pratique, et que somme toute c'est pas facile, et souvent la question revient, oui mais comment je peux intégrer ça dans mon quotidien. Et bien le fait de boire ou de manger en pleine conscience, et bien ça c'est une possibilité vraiment d'intégrer sa pratique dans le quotidien, et vous pouvez vraiment faire une véritable pratique en mangeant en pleine conscience, ou en buvant en pleine conscience. Pourquoi ? Il y a pas longtemps j'ai vu quelque chose qui m'a parlé, parce que c'est tout à fait vrai, j'ai vu une maxime, ou une phrase comme ça, qui disait que dans tout ce qu'on mangeait, et bien il y avait un tiers qui était vraiment nécessaire pour notre corps, et deux tiers qui étaient pour le médecin, simplement. Alors, si on s'habitue à manger 30% de ce que l'on mange, donc là c'est vrai que ça remet en cause la théorie des calories, mais on peut expérimenter, si on mange un petit peu moins, juste ce qui nous est nécessaire, et puis qu'on mange en pleine conscience, et bien on va avoir du temps pour manger, parce que c'est vrai, d'habitude on est un quart d'heure, vingt minutes pour manger, et là, si on mange trois fois moins de nourriture, et bien en un quart d'heure, vingt minutes, il est vrai qu'on va manger beaucoup moins aussi. On peut s'accorder un peu plus de temps pour manger, plutôt que regarder la télé, des choses comme ça qui sont inutiles, si on regarde bien, il y a facilement des choses sur lesquelles on peut rogner, et au lieu de passer un quart d'heure, vingt minutes à manger, prendre trois quarts d'heure pour manger tranquillement, et être entièrement dans ce que l'on fait, comme ça. Ça, ça va nous permettre en mâchant lentement, donc de pouvoir prendre vraiment tout ce que les aliments peuvent nous apporter au niveau des nutriments, déjà, et donc on va vraiment absorber beaucoup plus le prana, ce qu'on appelle le prana, l'énergie vitale qui est contenue dans les aliments, et donc on va pouvoir dépasser d'une certaine manière aussi la théorie des calories. Et puis, quelque chose qui n'est pas un moindre intérêt aussi, c'est qu'on va beaucoup moins fatiguer l'organisme pour tout ce qui est processus de digestion. Et donc, après avoir mangé en pleine conscience, eh bien on va avoir préservé totalement notre énergie pour pouvoir poursuivre nos activités. Alors que d'habitude, eh bien on voit bien que des fois, on a tendance à sombrer, on penserait qu'à une seule chose, c'est si on pouvait aller faire une petite sieste, malheureusement ce n'est pas toujours possible, ou si c'est possible, eh bien on va passer deux heures à sombrer dans le sommeil et pendant ce temps on ne fera rien du tout, ou alors on ne va vraiment pas fonctionner de manière efficace parce qu'effectivement tout le sang sera mobilisé vers les organes digestifs. Donc si on s'organise intelligemment, on peut vraiment faire une pratique en mangeant en la pleine conscience, donc sur trois quarts d'heure à peu près, et à peu près trois fois moins que ce qu'on mange habituellement. Alors après, comment on fait ça ? Eh bien, il faut être vraiment dans ce qu'on fait, puisque la pleine conscience, c'est se centrer sur l'expérience du moment, quoi que l'on fasse, et ici ce qu'on va faire c'est boire, ou bien manger, et là ça va nous permettre d'être vraiment dans ce qu'on fait, et que l'esprit soit là, présent avec le corps, pour qu'on puisse retrouver cette paix et cette harmonie, sans qu'on soit dispersé entre des pensées qui sont de l'ordre du passé, de l'avenir, des choses qui n'existent plus ou qui n'existent pas encore. Voilà, on va vraiment mettre notre corps et notre esprit ensemble à travers le fait de boire et de manger en pleine conscience. Voilà, donc c'était des petites explications préalables, maintenant je vais vous montrer très concrètement, là je suis en train de me verser une petite tasse de thé et je vais vous montrer comment ça se passe, donc dans cette vidéo il y aura des petites périodes de silence, simplement pour que vous-même vous puissiez faire la pratique et avoir vraiment une complète idée de comment ça se passe, voilà. Donc là je viens de prendre un verre, et je peux le prendre à deux mains très soigneusement comme ceci, et vous voyez que je prends conscience du contact de mon corps avec le verre, et en particulier ici, des doigts, des mains. Et puis je peux apprécier, je peux véritablement sentir quelles sont les parties de mes mains qui sont en contact avec cette tasse. Et alors que j'ai les yeux clos, je peux me faire une représentation intérieurement de cette tasse, de sa forme, voilà. Je suis pleinement attentif à toutes les sensations qui sont à relier à cette expérience où je m'apprête à boire mon thé. Je peux même sentir ici, c'est ce que je sens en ce moment, la température. la température du thé, voilà. Puis doucement je peux monter la tasse, en étant conscient des mouvements, des muscles qui sont mis en jeu pour monter la tasse vers ma bouche. Et avant de boire le thé, et bien je peux utiliser mon sens olfactif. Et sentir l'odeur du thé. Et puis venir poser la tasse sur le bord de la lèvre inférieure. Et sentir le contact de la tasse avec la lèvre inférieure. Et puis sentir le contact du thé sur la lèvre supérieure. Et je prends une petite gorgée. Je prends une petite gorgée. increases les deux minutes Celui konnte en波 est pu en remercier les deux minutes. Je peux mieux en remercier les deux minutes. Je prends un peu les deux minutes. Qu'une une petite gorgée. Et vous avez pu remarquer que quand j'introduis un petit volume de thé dans la cavité buccale, et bien je prends pleinement le temps d'apprécier cette expérience même qui est de boire mon thé. Je peux sentir le contact du thé avec la langue, les papilles, les dents, l'intérieur des dents, l'extérieur des dents, l'intérieur des joues. Je peux être attentif au goût du thé à la consistance et je m'applique à manger mon thé, à faire tourner le liquide dans la bouche pour développer toutes les sensations que je peux associer à cet acte même de boire, on pourrait dire en quelque sorte même de manger mon thé. Et ensuite, quand dans ce liquide, dans ce thé, j'ai mis toute ma conscience et qu'enfin je laisse glisser le liquide dans la gorge et puis dans le tube digestif, et bien je viens vraiment nourrir mon corps et envoyer dans mon corps toute cette énergie de pleine conscience qui va venir prendre soin véritablement de mon corps et vraiment le nourrir de manière vraiment divine. Voilà. Donc là, c'est ça, boire en pleine conscience. Ensuite, là, je repose ma tasse lentement, extrêmement lentement, en étant conscient, parfaitement conscient de mon geste. Vous savez comme le font les gens dans le Tai Chi par exemple, un mouvement très lent et on pose délicatement son verre en pleine conscience. Parfois, vous pouvez remarquer qu'à l'inverse, on est en train de discuter, on est en train de faire plein de choses et puis plaf, vous avez une tasse de thé qui se renverse sur la table. C'est simplement parce qu'on n'a pas été conscient. Maintenant, manger en pleine conscience. Et bien cette fois-ci, c'est pareil, on part de l'idée de manger et on va s'orienter vers l'idée de boire cette nourriture qui est solide au lieu de la manger, finalement de la boire. Et c'est exactement la même chose. Ici, j'ai une petite soucoupe de riz, par exemple. Voilà. Et je suis bien conscient de mon geste quand je monte la soucoupe vers moi, je prends avec tous mes doigts. Et là, je vous décris l'expérience que je suis en train de vivre. Bien simplement, ici, je sens déjà tout de suite une différence de température. Tout à l'heure, la tasse était chaude. Ici, cette soucoupe est froide. Et puis, je peux vraiment, derrière mes yeux clos, tout à fait identifier qu'il s'agit d'une matière qui est différente. Comme tout à l'heure, c'était du verre. Là, je sens que ce n'est pas du verre. Je sens que c'est autre chose, c'est une matière plus froide. Je sens que la forme de cette petite soucoupe est très différente. Voilà. Et puis, je sens entre mes deux doigts, entre l'index et le majeur, je sens le manche de la petite cuillère. Et puis, je peux approcher doucement de mes narines et sentir. Voilà. Mettre toute ma présence dans cette conscience de l'odeur qui est dégagée par une nourriture. Et puis, doucement, prendre conscience du contact des doigts avec la cuillère. Ouvrir les yeux, prendre une petite cuillère, faire bien attention à ne rien renverser. Être vraiment présent. ... 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